ladies and gentlemen bonjour à tous on se retrouve pour un nouvel épisode et surtout pour le dernier épisode d'inside donc là comme vous vous souvenez en fait on était dans l'eau on avait atterri là et le but en fait c'est de s'échapper de cette pièce là donc j'ai mis un petit peu en accéléré la vidéo à peine à peine en vrai mais quand même et donc là vous le voyez il y a un bouton du coup je me dis bon faut que je ramène une caisse ou quelque chose comme ça donc ce que j'ai fait c'est que je partais dans l'autre salle et en fait j'ai tout simplement appuyé sur un autre bouton j'irai même tiré un levier parce que là comme vous le voyez il y a des gens qui sont encore pendus et je dis bien encore parce que si c'est trop il y en a trop donc voilà regardez et paf on enlève l'eau et il y a tout le monde qui tombe il y a tout le monde qui tombe c'est trop drôle non c'est pas drôle si un peu et donc vous l'aurez compris bah je vais me servir d'eux pour réappuyer sur la sorte de manivelle là qu'on a là donc oui j'ai fait une petite coupure pour vous éviter d'aller retour et en fait du coup ça me permet de remettre l'eau donc là je vais de l'autre côté pourquoi faire bah pour qu'en fait il puisse me jeter dans l'eau vous allez voir ici là voilà donc paf je suis dans l'eau je nage je nage je nage je nage et il ya un bouton et du coup c'est de tomber en fait sur ce bouton et d'appuyer en même temps et pour ouvrir en fait la porte qui a juste tout à droite donc regardez tac et voilà et là ensuite bah je crois qu'il y avait un easter egg que j'ai en fait je suis sûr qu'il y en avait un non je peux pas être sûr à 100% mais je pense sincèrement qu'il y en avait donc là le but c'est quoi c'est qu'en fait bah ils vont tomber et moi je suis morte donc en fait si vous avez compris ou pas je vous leur explique il faut qu'il me fasse sauter de l'autre côté parce que c'est pas possible comme vous pouvez le voir en fait quand j'essaie de sauter toute seule bah je meurs par contre eux vous avez vu ils meurent pas donc en fait voilà donc je me sers d'eux il faut sauter de l'autre côté tac il tombe et là j'étais là en mode on va voir ce qui est ici rien de spécial vraiment rien de spécial et je vois une corde je me suis dit bon bah en fait il faut que je les emmène ici parce que je pensais en fait initialement la suite était là du coup je décide de tomber il me rattrape et vous avez vu j'avais pas remarqué habituellement pour les contrôler on avait besoin d'un casque et là on n'a pas du tout besoin de casque enfin bref j'ai fait monter parce qu'ils sont au dessus de l'ascenseur je les fais descendre et pour les faire descendre il fallait tout à gauche ce qui est un petit trou pour qu'ils descendent hop et je repars dans le temps et en fait voilà c'est ici vous vous voyez le la corde mais j'aurais dû en fait l'utiliser sauf que moi je voulais explorer le le moins en en plus j'ai essayé vous avez vu j'ai il ya eu une tentation puis ça ça va pas abouti ça a pas abouti je me suis dit ouais non finalement je reviendrai plus tard je suis jamais revenu donc voilà vous saurez qu'il faut vous explorez pleurier cet endroit là donc là on descend gentiment c'est ça va pas c'est ça va pas c'est ça va pas Et d'ailleurs, vous avez vu, on n'arrête pas de voir le nombre 4 partout. Est-ce qu'on est au 4ème étage ? Moi, j'ai cru que c'était le 4ème niveau, mais en fait, ça peut être un étage. Sauf que du coup, les étages, c'est des crescendo dans le sens où on va du haut vers le bas. Enfin bref, regardez. Là, il y a quelqu'un qui court. Au début, j'ai paniqué, je me suis dit, bien, c'est bien pour moi. Et puis, on les voit tous courir vers quelque chose. Et juste attendre. Et là, moi aussi, j'ai voulu regarder, mais je n'ai rien vu. Et en fait, c'est ça. Vous vous souvenez, on parlait de choses, de théories. De l'accouchement, de tout ça, tout ça. De l'ovulation. Enfin, je ne sais pas trop comment ils disaient ça. En fait, à l'intérieur, il y a une chose. Un cercle de personnes, une entité. Et tout le monde vient voir ça. Et en fait, le petit garçon, il a été comparé à un spermatozoïde. Alors, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a l'ovule, on a le spermatozoïde. Le but du spermatozoïde, c'est de rentrer dans l'ovule. Sauf que du coup, le spermatozoïde, il est faible, on va dire. Et à tout moment, il peut être interrompu dans ce chemin. Soit parce qu'il ne le trouve pas, soit parce qu'il a déjà une durée de vie limitée. Ou soit parce qu'il y a des trucs, des moyens de contraception qui permettent de stopper les spermatozoïdes. Je pense notamment à la pilule, etc. En fait, il y a plein de mécanismes. Et donc, là, les gens qui sont autour, on peut dire que c'est les autres spermatozoïdes qui voient l'ovule et qui n'arrivent pas à rentrer. Et donc, vous l'aurez compris, depuis le temps, nous, on va réussir à rentrer. C'est assez bizarre d'être comparé à un spermatozoïde. Je suis assez d'accord. Moi, je ne l'avais pas vu comme ça, honnêtement. Mais finalement, quand on y repense, ce n'est pas con. Ce n'est vraiment pas con. Regardez. L'ovule qui est protégé. Et on ne peut pas y accéder comme ça. Il faut trouver des sortes de subterfuges. Et puis ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va fusionner avec cet ovule. Enfin, avec cet ovule. Je dis ça, alors qu'à la base, c'est cette chose. On va fusionner. Et on va créer quelque chose. Et à la fin, quand on arrive à sortir de tout ça, c'est ce qui est similaire à l'accouchement. Dans le sens où le bébé, il sort. Alors, en fait, je ne sais pas. Je suis en train de me questionner. Parce qu'il parle d'accouchement. Donc, c'est quand on va sortir de l'entreprise, de tout ce bazar-là. Mais dans un autre sens, je me dis, finalement... Est-ce que ça ne serait pas le développement du bébé aussi ? Franchement, c'est trop complexe à comprendre. Moi, je vous dis, vraiment, je n'avais pas du tout pensé à ça. J'étais juste en mode, ok, il y a une critique de la société. Je n'avais pas vu qu'il y avait l'environnement qui était détruit. Je suis juste en mode, ok, on a encore des esclaves, des trucs comme ça. Alors là, il y a une énigme. Vous voyez, en fait, je soulève ce qu'il y a en bas. Et quand je soulève, ça ouvre le trou du haut. Sauf que du coup, il faut le jouer rapide. Et ce qui va se passer, c'est que je vais réactiver, en fait, le propulseur, là. Et mon but, ça va être d'aller le plus rapidement possible au centre, au fond, de tirer. Et en fait, que ça, avec la force, avec la pression, ça me jette dans le trou. Vous avez compris ? Si vous n'avez pas compris, vous avez juste à regarder. Donc là, je n'ai pas réussi. Je réactive, paf, je saute. Enfin, pardon, je réactive, je l'avais désactivé. Je saute et je nage, je nage, je nage le plus rapidement possible pour venir tirer tout ça. Voilà. Et là, c'est ouvert. En plus, on a la lumière. On a une petite musique qui vient nous dire, waouh, c'est réussi. Là, on a aspiré comme un, vous savez, l'aspirateur. Et là, on est tout nu. Et on voit les gens. Et les gens, ils nous regardent. Et je ne sais pas trop ce qu'ils font. Et j'étais là en mode, waouh, c'est trop louche. Et voilà la chose, en fait. La chose, c'est ça. C'est un peu dégueulasse, non ? Et donc, c'est ça qui est comparé à l'ovule. Un amas de... Enfin, une cellule avec un amas de membres, là. Et en plus, vous avez vu ou pas ? Je me suis fait gober par les cellules. Et je suis la cellule, maintenant. Je ne suis plus le petit garçon, je suis la cellule. Ah, ça me dégue. Ça me dégoûte. Et en fait, il y a une théorie comme quoi, bah, finalement, le petit garçon, il est contrôlé par quelqu'un. Vous savez, les petits casques qui servent à contrôler. Mais, bah, apparemment, il est contrôlé par quelqu'un. En l'occurrence, bah, c'est nous qui le contrôlons. Mais, voilà. Pour ça, il faut avoir découvert tous les easter eggs. Donc, voilà. Notre but, c'est, voilà, nous sommes le vues, c'est de nous échapper alors que les gens essayent de nous piéger. Parce qu'en même temps, ils ont peur. Mais, on a beaucoup plus de force qu'eux. Donc, voilà. Je vous laisse regarder un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Duek ... ... ... ... ... ... ... ... J'ai bien sûr réussi à sortir de cet endroit Mais donc là voilà On casse un poteau On s'apprête à dégager d'ici On fait la technique de la boule Ça on connait très bien On connait très bien D'ailleurs vous ne trouvez pas qu'on soit ma bouboule De The Forest Et on roule Et c'est ça qui est censé représenter l'accouchement Avec la lumière Bizarre non ? En tout cas c'est ici qu'on va cesser J'espère que ce petit let's play vous aura plu Un let's play que j'ai fait en 3h Avec des périodes Où j'ai dû recommencer Donc en fait finalement je pense qu'il est facilement Finissable en 2h30 Après pour les easter eggs il va falloir chercher J'espère que ça vous a plu En tout cas n'hésitez pas A proposer en commentaire vos théories Ça serait super intéressant Et j'ai hâte de lire ça Donc voilà moi je vais vous laisser ici Sur cette fin trop zarbi quoi Et on se retrouve la prochaine fois Pour de nouvelles aventures Prenez soin de vous Bye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501